Céréales pour enfants avec une enfant, qui veut alimentation pour sa fille à partir de 6 mois, à partir de Jérôme Benouer, tu peux aller dans la pharmacie où tu as besoin. Pour les pharmaciens, vous pouvez ravitailler du côté de Diopharm sous le libellé, une enfant céréales 700 grammes. Une enfant, alimentation pour sa fille, pour sa bébé. Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les Sibores et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnusport, Domgani Niaï, Waroul Tlite, Waroul, Raguel, vive le Sénégal. Sénégal, REC, REC, donc Mayenouba, Poco, 12ème gagné, Moumaï, donc Tengadevi, donc Binyini, du Citi, aéroport Cameroun, Lamougo, Maïa, donc merci beaucoup à Poco pour ce beau geste. Donc on va parler de l'équipe nationale du Sénégal, donc vendredi ça sera un grand match au Caire à 19h au Stade international du Caire, Sénégal, Égypte-Sénégal. Phase Allée, Barrage, Coupe du Monde, Qatar, 2022, donc il faut qu'on se qualifie. Mais pour se qualifier, il faut bien négocier les deux matchs. Donc aujourd'hui, on est en train de dire que le marché du fruit est le plus important, mais ça c'est relatif. Le marché du fruit, pour moi, c'est le plus important, ça dépend, parce que ça dépend de notre prestation en Égypte. La prestation en Égypte est en train de dire qu'Al Saïd est en train de dire qu'il est prêt pour nous défier. Donc c'est le ministre. L'espoir de l'Égypte est aussi, on voit que le Sénégal n'est pas mieux outillé que nous, mais le Sénégal est venu au bas et à l'Égypte. Donc, Emmanuel, c'est le Sénégal, Amou Mbappé, c'est une équipe prenante. Donc les Égyptiens ont commencé la bataille psychologique et ça, c'est de bonnes pierres. Parce qu'on va faire deux très bonnes rencontres avec le Sénégal et l'Égypte. Mais à l'Égypte, il y a des dilemmes. Il y a des dilemmes qui ont été gérés, des choix à faire. Donc pour l'Égypte, il m'a posé une question. Le Sénégal est de retour. C'est un très bon cadre. Un très bon jour qui brille avec l'Égypte de sa vie. Mais Boulassar a fait une excellente. Il s'est installé sur le couloir droit. Il a été exceptionnel. Donc c'est un problème. C'est un problème. Et dans sa réponse aussi, il n'a pas été très très tranchant. Il a dit qu'on a posé deux concurrents. Si Boulassar est plus offensif, il s'agit de plus défensif. Si Boulassar est plus défensif, il s'agit de mieux. Si Boulassar est plus défensif, il s'agit de mieux. Si Boulassar est plus défensif, il s'agit de mieux. Mais si Boulassar ne joue pas comme titulaire, s'il n'est pas apte physiquement pour démarrer la rame, si Boulassar est plus défensif, il s'agit d'une alternative. C'est très clair. Il s'agit d'une civilisation de Boulassar. Donc Boulassar peut être trahi par son temps de jeu. Parce que Boulassar, quand même, il ne joue pas trop. Même si le temps de jeu, ce n'est pas un facteur pour halluciner. Non, Boulassar, Balotouré, Diabo, ils ne jouent pas trop. Ils ont vraiment gagné durant la Cannes. Ils ont participé, ils ont gagné la Cannes. Donc on peut dire cela. Mais c'est sûr que Boulassar joue le coup compétitif comme ça. C'est un joueur qui se donne à fond, relativement défensif. Et pour la masse comme l'Egypte, on aura besoin, quand même, d'un joueur qui s'agit d'un joueur qui s'agit d'un joueur qui s'agit d'un joueur qui s'agit d'un joueur. D'une solidité défensive. C'est l'Egypte. Certes, on a dominé l'Egypte durant la finale de la Coupe d'Avide Nation, mais ça me dit que l'Egypte est faible offensivement. Il y a les Marmouch, Moustapha, Mohamed, qui peuvent faire la défense. Mohamed Salah. Donc c'est une équipe à prendre au sérieux. Mais globalement, on voit que, du point de vue tactique, technique et physique, Saabali est donc mieux routier. Mais c'est à Alicier de faire le dernier choix. On va directement à 10h30 sur la chaîne YouTube de Grégoire. Donc, on va parler de l'équipe de manière globale. Pannes 11, Mohamed Proba pour Alicier Tech Club. Donc, au moment, j'ai un désavantage. Alicier m'a choisi l'Egypte Bounassar. Il a été très bon durant la Cannes. Je vais être fidèle à Bounassar. Il ne m'a pas déchédé durant la Cannes. Parce que Saabali est absent depuis novembre 2020. Donc ça, c'est très clair. Tramont, côté gauche, le premier jeu. 17 de ses 21 sélections en équipe nationale, c'est sur le côté gauche. Mais Saabali, c'est actuellement qui n'a pas le droit. Saabali, Robertson, Davis, Alba, Carlos, Sis. C'est le meilleur lateral gauche au monde. C'est le meilleur lateral gauche au monde. Mais votre droit, il y aura une concurrence. Maintenant, c'est à Alicier de voir. Qu'est-ce que ça va donner ? Si l'obst, vraiment, de faire jouer les deux. C'est ce que j'ai dit. J'ai mis l'Egypte Bounassar. 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 J'ai mis l'Egypte Bounassar pour l'Egypte Bounassar. J'ai mis l'Egypte Bounassar, Mais Kouyate est combattu, mais du point de vue de l'utilisation de la balle, il est limité pour faire remonter la balle. Kouyate est lent dans la relance, dans l'accélération du jeu, mais c'est un joueur qui brille plus vers l'avant que Kouyate. Parce que Kouyate a une évidence technique supérieure à celle de Kouyate qu'on l'a vu et sans parler, on l'a dégoué. Comme Kouyate a monté en régime, Kouyate est titlaire, même durant le dernier choc face à Nice, il a été titlaire, ça veut dire que Kouyate monte en puissance sans parler. Il a vu son apport dans l'équipe de l'OM de Damacy, donc cela aussi peut pousser Kidi, Alucissé, titlaire, mais Alucissé on le connaît. Il peut se dire que comme tu l'as à la finale, on a eu deux jours d'expérience de combativité au milieu. Je vais mettre Kouyate, après 2000 ans, je vais mettre Kouyate pour beaucoup plus de finesse pour utiliser les espaces pour gérer dans la profondeur. Parce que du point de vue, il passe laser, passe vers l'avant, Kouyate est beaucoup mieux outillé. Donc, si après le délème, Kouyate ou bien Kouyate ou bien Kouyate ou bien Kouyate. Parce que mes empris et Gana sont des indébronnables, ils sont des titulaires, inscrutables. Donc, ça c'est très qu'il y a une seconde, il n'y a pas de photo. Donc, Koulibaly, Apidiali sont titulaires, Salissis, Elouard Mindi, Sadio Mane, Femme de Djedi. Et on aura à droite Sabali, donc à droite ou bien Bounassar. Sinon, Bounassar est centré, Sabali droite. Sinon, Sabali, latéral droit. Sinon, Yassar est centré droit. Ainsi de suite. Donc, on va voir ce que Alicine va nous proposer. En tout cas, ce sont des options qui se posent. Donc, Gaja Foul Club et Aïs Piquine, pas de vainqueur dans le derby de la banlieue. Donc, 0 but. Patron, Dame Demour, Dame, Diko. Donc, grand-diaï, BOSP. Je m'appelle Piquine. Il n'a rien dit. Gaja Foul Club. Mais finalement, ils sont quittés entre bons amis. Donc, Elma Rafa Kan 2023. Gambit Dorne. Tchad. Donc, Gandy Dorne Tchad. Elle lance sa campagne pour Côte d'Ivoire 2023. Donc, ça c'est très clair. Donc, pour les joueurs les mieux payés, les joueurs les mieux payés en première division française, on a Ashab Hakimi qui est le joueur de mieux payé. Donc, Ashab Hakimi, avec un salaire mensuel de 1.043.000 euros. Donc, moi ici, Khaji Bertal, c'est 711 millions de francs CFA. Gandy Dorne, c'est le deuxième. Il a 328 millions de francs CFA. Abiy Diallo, il a 295 millions de francs CFA. Donc, nous, c'est le trio. Donc, Ksadi Bakam. Vous perçois un salaire de 262 millions. Wabi Khazri, 180 millions de francs CFA. Donc, ce sont les joueurs les mieux payés du championnat. Donc, au français. Côté D, Zafri. Donc, ça c'est très clair. Donc, l'on le met une drone. Viens demain direct à moi. Il y aura un direct pour parler. Donc, vraiment du marché. Quel sera le 11 probable d'aller juger face à la sélection égyptienne. Donc, ce qui est aujourd'hui, l'organisation, les portes du SAC seront ouvertes à pas de 10 heures pour le marché. Donc, il y aura un décembre de mardi. Donc, le marché de Mardi... Donc, le marché de Mardi, le 5 c'est 10 heures pour la mise en place. Parce que le marché de Mardi, l'organisation, l'organisation, le 10 heures pour les remises à 17 heures. Donc, ça veut dire que, l'organisation d'aller juger fermement le jour juif. Le jour du marché, il vient de le début. Les mardi de mardi ont vu d'aller juger fermement le jour juif. Donc, les couilles de mardi, cela va vous permettre de juger fermement. Donc, ça c'est très clair. Donc, on va essayer de vous donner des informations méta%. Europe 1 Alpha Parce qu'actuellement ça chauffe du côté des championnats européens Parce que des jours comme papé ils sont annoncés Donc un peu partout, surtout au Real Madrid donc ça c'est très clair Donc Pockitouno veut M. United Qui a déjà un entretien avec Erin Ten Hag Pockitouno me fasse Je porte la soirée madame parce que je suis Paris Saint-Germain Ce n'est pas une greffe donc il va réussir Pour aujourd'hui le monsieur doit quitter le Paris Saint-Germain Donc je vais vous attendre Le ministre aurait quitté Donc le dernier lieu de M. United Il doit quitter Aussi donc Marcelo Brozovic Il a annoncé FC Barcelona, prononcé à l'Inter Jusqu'à 2026 Donc ça c'est très clair Donc ils ont aussi Donc Russie Présenter leur candidature Pour l'organisation de l'Euro 2028 et l'Euro 2030 Donc ça ne sera pas évident Vu la conjoncture avec la guerre Avec l'Ukraine donc Rahm Serling C'est un d'Eloane qui a fait Leone Baile Donc Rahm Serling C'est un Jamaïcain Mais qui joue pour l'équipe national d'Angleterre Donc il n'y a pas de FLB national Il n'y a pas de l'équipe national parce que personne ne peut savoir où tu joues. J'ai joué dans son quartier avec Léon Bailé pour l'attaquant Alexandre II, Asson Villat. Secofofana et Diontan Koulous. Secofofana, Ivoirien. Diontan Koulous, récemment, a créé par Djedicent. Ils sont ciblés par Léon Bailé pour la prochaine saison. Donc ça c'est très clair. La juventude de Thirien, c'est qu'ils pensent à Mohamed Salah. Léon Bailé perçoit actuellement 11 millions d'euros, mais il y a un salaire plus. Pourquoi a Salah? J'ai beaucoup. Parce que Diwala est en train. Diwala n'a pas à rouler son contrat. La croire, Pablo Diwala veut qu'il va quitter la juventude de Thirien. Et un autre gauche pour le remplacer, Mohamed Salah. Donc si Liverpool n'a pas le prix, si la juve fait un effort, on pourrait voir que Salah a quitté Liverpool. Même si Bailé pour quitter, le dirigeant de Bailé pour quitter, mais financièrement. Donc ça peut faire peser la balance. Donc Pedri, le joueur du FC Basso. Le nouveau numéro 10 du FC. Donc du de la sélection espagnol. La Rocha. Espa, New York. Ouarul 3. Ouarul 3. Ouarul 3. En bref. Inchallah. Ouarul 3.